Et salut les amis, c'est Greto et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Titanfall 2. C'est vrai qu'il est sorti il y a maintenant quelques semaines et c'est vrai qu'il aide à se mordre les doigts d'avoir calé la sortie du titre entre Battlefield 1 et Call of Duty Infinite Warfare. Il n'empêche que Respawn a un jeu à faire vivre et c'est en ce sens qu'arrive la première mise à jour apportant du contenu gratuit. Les fans de Titanfall, premier du nom, devraient être ravis puisque c'est la carte Angel City qui est de retour dans Titanfall 2 dans une version remasterisée. Au-delà de la carte Angel City qui fait son retour, c'est une nouvelle arme qui débarque même si c'est vrai qu'elle n'est pas si nouvelle que ça. Il s'agit de la Wingman B3 Elite. Sachez que Respawn a tout un programme pour le futur contenu du jeu qui sera dévoilé début 2017 car si vous n'êtes pas au courant, tout le futur contenu de Titanfall 2 sera totalement gratuit dans le sens où il n'y aura pas de DLC payant qui apportera du contenu comme des armes, des maps, etc. Autre chose mais payante cette fois-ci, une boutique arrive en jeu. Je vous entends déjà hurler des froids, mais rassurez-vous, il s'agit d'une boutique qui n'offrira que du cosmétique entre des skins pour Pilote et Titan ou encore de nouveaux écuissons. La plupart sont vendus en pack allant d'1,99€ à 4,99€. Donc si l'envie du swag vous prend, sachez qu'il ne vous en accordera aucun bonus en jeu si ce n'est un look plutôt flashy et de mauvais goût. Ça c'est moi qui le dit. Et si vous n'êtes pas fâché avec l'anglais, vous pouvez trouver le patch note complet de cette mise à jour à travers le forum officiel du jeu. Et juste au cas où vous pouvez retrouver mon test du jeu sur GrettoGeek.com et je vous le dis, j'ai bien kiffé. Et ce sont sur ces belles paroles que cette petite vidéo très très courte sur Titanfall 2 s'arrête. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures. Allez, ciao, ciao tout le monde !